Hey, salut à tous, c'est Killmoney, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de ma série sur GTA Online et on démarre dans la boîte de nuit, je vais faire la petite mission, donner les objectifs alors c'est parti bande de machines Alors ouais, l'objectif d'aujourd'hui ça va être d'acheter le centre d'opération mobile parce que c'est le dernier véhicule, le dernier gros véhicule, attendez, je dis pas de bêtises ouais c'est le dernier gros véhicule, le yacht y compte pas donc ouais, dernier grand véhicule à, enfin véhicule imposant à acheter, ça va nous mettre bien il y a aussi un x3 sur les missions de Lamar, donc je vais essayer de les effectuer merde, j'ai même pas vu, je suis en train de maltraiter le VIP là mais ouais, comme d'hab les gars, caillot perico, routine, faire de la thune, acheter ce qu'il nous faut et un viewer a dit qu'il y avait une promo sur les transformations bénis donc j'ai chialé quand il a dit ça vu que j'ai tout dépensé là-dedans limite dans l'épisode précédent ah j'ai oublié de récupérer le profil, on retourne à la boîte de nuit, allez c'est parti par contre Lester il fait que de m'envoyer ce message, normalement ce message c'est quand on a fait les prépas du braquage de Kayo, du Diamond Casino, mais je les ai pas faits donc il doit y avoir un gros bug, j'espère que l'autre fois quand ça m'a mis dans le braquage et que ça a bugué de ouf, ça m'a pas fait un truc chelou parce que bah normalement il t'envoie ça bah, non, vous savez quoi, je vais aller voir ça tout de suite parce que c'est en train de m'intriguer n'empêche ce serait grave cool, oh si le braquage il s'est préparé tout seul les gars, ça va me mettre tellement bien oups, il fail, oh la la, hyper stylé oh il est rempli mon coffre-fort pas nickel, ça va me faire 100 000$, tranquillou par contre je vais vite te remettre ton casque, t'es pas stylé comme ça mon pote, voilà allez un petit 100 000$ là pour nous mettre bien bim, oh les gars je vous jure si j'ai le Diamond Casino attendez, c'est une blague mais quoi mais je suis choqué, attendez, attendez, on va se mettre en mode sécure serve mais quoi, mais quoi oh par contre, non, l'approche elle est pas ouf oh les armes de merde qu'on a mais quoi, mais il est déjà prêt par contre en furtive, non, je préfère ruser, ruser c'est beaucoup plus facile ouais non, bon, ouais franchement je pense pas que ça va être ouf en fait l'approche là elle est trop mal faite bref je verrai plus tard, mais bon, on a un braquage prêt, gratuitement, merci beaucoup en fait le toit je me suis pas fait troller à 100% quand j'ai été bloqué dans la salle d'arcade donc ça me met bien, allez j'enchaîne bon du coup les gars je vais aller tourner la roue ensuite je vais faire des courses contre la montre ouais si je l'étends mieux, si je l'ai pas, tant que pas exceptionnelle la voiture, enfin à mon goût, bien sûr les goûts et les couleurs, c'est subjectif ouais si je tombe sur la voiture je vais péter un câble non mais sérieux mais mon dieu, mais c'est un truc de fou merci Rockstar de me troller, merci beaucoup allez on va enchaîner sur les courses contre la montre les gars je vais laisser la course contre la montre en entière parce qu'on m'a demandé comment je faisais pour les effectuer aussi facilement en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut lancer la course, mettre un pont pour la destination finale ce que vous allez faire ensuite c'est rip-up donc grispawn, réapparaître trois fois pour faire du français en fait grâce à la carte ça va vous mettre le trajet le plus court et ensuite vous n'avez plus qu'à le suivre donc voilà ici c'est assez simple, on va essayer de se caler là et bah j'espère que pour le coup je vais y arriver du premier coup allez c'est parti allez toi je te fauche oh il est terrible le pilier non mais et on relance bon et bah on y retourne bah c'est parti quoi bien évidemment en plus si vous avez la coup de foudrelle elle tourne très mal c'est à dire qu'il faut vraiment bien relâcher l'accélérateur si vous voulez tourner et n'oubliez pas de mettre le joystick gauche en arrière si vous voulez avoir plus de vitesse il faut faire attention dans cette zone parce que les véhicules apparaissent au dernier moment voilà comme ça putain j'ai flippé ah mais c'est déjà bientôt la fin putain et voilà c'est comme ça qu'on effectue les courses contre la montre faut le dire la kutu drag aide beaucoup elle va vraiment vite surtout avec l'amélioration HSW et sachez que si vous n'avez pas l'amélioration HSW par exemple si vous êtes sur PC ou si vous êtes sur Xbox ou PS4 achetez la quand même parce qu'en terme d'achat elle est moins chère que la Shotaro et elle fera tout autant le taf donc allez-y les gars ah oui à savoir que lorsque vous êtes en course contre la montre le fait de mettre ah bah non elle est facile le fait de mettre un point sur la carte est utile si vous êtes en ville mais lorsque vous êtes en montagne ou dans le désert de temps en temps il sera beaucoup plus intéressant de couper les routes donc voilà là par exemple je sais qu'il faut que j'aille dans ce sens là allez c'est parti c'est trop facile allez on enchaîne sur la course avec la voiture téléguidée et là ça va pas être la même vraiment pas let's go comment j'ai trop envie de manger une raclette oh quand j'arrête de parler et que je me concentre ah là c'est pas le même Killmoon là c'est Killmoon qui te gagne des world champions 1 018 bim toi tu prends pour la voiture téléguidée qui m'a fan il veut vraiment se battre lui tu veux vraiment te battre là tu t'es pris un coup allez oh c'est compliqué alors combien il me faut pour le centre d'opération mobile il me faut au minimum 1 200 000 donc il me faut 2 600 000 au total ok c'est pas beaucoup what what cool truc il vole alors j'ai jamais eu cet événement mais what je suis censé faire quoi là hé mon pote tu vas te crasher là ça va alors j'ai jamais eu cet événement ok bon bah je vais le suivre je vois où est-ce qu'il va m'amener mon frérot tu fais quoi là oh oh bah il va se crasher j'ai jamais eu cet événement c'est un truc de fou ça me tue ah mais d'accord 25 000 bon bah on attend que la police elle parte bah non en fait vous savez quoi on va même pas attendre que la police elle parte on va se téléporter directement la botte de nuit parce que j'ai récupéré 50 000 dollars et du coup je vais les prendre tout de suite allez je vais aller payer la recherche elle est bientôt terminée oula non c'est pas du tout là et ensuite je vais pouvoir faire la livraison de munitions recherche attention allez le canon lourd qui va nous mettre bien ouais si on va le réapprovisionner quand même c'est pas grave sinon on utilise un peu d'argent et oh ça va nous mettre bien ça je pense que je vais vous mettre le reste de la routine en accéléré parce que vous savez comment ça marche et tout allez en photo c'est parti 3, 2, 1 bon les gars la routine est terminée on va enchaîner sur l'émission de Franklin et Lamar oh d'accord let's go j'suis chaud j'ai oublié d'acheter des enquires et tout oh j'suis au bout de ma life Lamar c'est vraiment mon personnage préféré avec Pavel bien sûr parce que Pavel c'est le sang il a payé se ferait non je suis un gamin on avait pas le véhicule rookie what ah il me tue oh mais c'est le gars et on élimine allez mon potes on va y arriver non 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 il faut pas que fasse une vie oh j'ai éclaté il tueur dessus encore il fait quoi le gars là ? il est d'accord j'aurais dû prendre le volant ça va mal se passer allez on arrive à bout de la mission avec la cinématique légendaire 100 000 mais ça c'est parce qu'on a pas fait un mode difficile 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 montagne russe dans 20 secondes montagne russe dans 20 secondes montagne russe dans 20 secondes montagne russe maintenant putain j'ai loupé les montagnes russes je suis au bout de ma life je suis au bout de ma life par contre je vais pas faire la même erreur je me suis téléporté à l'agence pour récupérer des enquêtes et acheter de nouvelles protections allez toi tu viens là salut mon pote nickel bon bah on est bien on va pouvoir relancer allez hop nickel on va enchaîner il le respecte pas là il est où mon casque ? c'est un clown c'est moi qui conduis jet glitch voilà un surgalerie vous vous mettez là et vous les éliminer et voilà 2 millions 4 du coup je viens de recevoir les 100 000 en bonus du coup ils m'ont plus que 100 000 en vrai mais je vais pas faire une routine parce que c'est trop simple et tout je pense que je vais faire un double caillot pericot comme ça je vais pouvoir aussi acheter d'autres véhicules notamment la jester classique bien évidemment donc je vais faire ça et on se retrouve juste après allez c'est parti du coup les gars j'ai terminé le breakage je vais pas enchaîner sur une routine parce que vous avez vraiment vraiment l'habitude de ma routine et tout on va passer sur autre chose directement donc là je vais faire les achats que je veux donc je vais acheter le centre d'opération mobile du coup il me reste 3 millions je pense que je vais acheter la jester classique ainsi qu'une voiture un peu muscle car donc je vais aller faire ça tout de suite et ben on va procéder à leur personnalisation allez c'est parti comme d'hab les gars je vais faire la transformation bénise dans mon entreprise de PDG aïe 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 je kiffe les muscle car oh la 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 c'est monstre mais je suis choqué alors on démarre sur le muscle car donc en pare-choc avant on va partir sur l'aération longue x2 sur le pare-choc arrière on va partir sur le pare-choc couleur 1 butoir pour le châssis on va partir sur le panneau arrière couleur 1 pour l'arceau de sécurité je suis parti sur les arceaux rembourrés couleur 1 au niveau des échappements je suis parti sur l'échappement en aluminium les ailes j'ai mis les aérations basses et les ailes arrière de série au niveau du capot j'ai mis les rebords de capot pare-choc couleur 1 pour le capot je suis parti sur le bedcatcher tripouverture oh je trouve ça tellement stylé même quand on accélère regardez en motif j'ai pas mis de motif je vous avoue parce que j'ai parti sur une couleur mat assez simpliste comme vous pouvez le voir et je trouve que c'est assez simple j'aime bien faire ouais minimaliste vous me connaissez maintenant pour les rétros je suis parti sur les rétros conique couleur 1 pour la peinture alors en principal et secondaire c'est du mat gris pour le bas de caisse ça sera le bas de caisse rainurée couleur 1 en rouge je suis parti sur des roues de SUV en chromé et c'est les OBRS et voilà c'en est fini pour la muscle car et on va maintenant passer à la Toyota Supra donc alors en pare-choc avant j'ai mis le pare-choc aérodynamique j'ai pas mis de pare-choc arrière pour les sièges de course je suis parti sur la dernière au niveau des échappements c'est l'échappement double chromé 2 au niveau des ailes j'ai mis les guêtres arrière pour le capot je suis parti sur le capot custom en couleur principale et secondaire c'est un rouge cabernet auquel j'ai ajouté un acré rouge fraise au niveau du toit j'ai mis la prise d'air sur le toit pour le bas de caisse ça sera le bas de caisse avant couleur 1 et l'aileron c'est l'aileron haut oh la 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 c'est vraiment une Supra là pour les roues je suis parti sur des roues sport chromé Cosmo et voilà on en a fini bon du coup les gars changement de plan ce que je vais faire c'est que je vais faire une routine on va se retrouver directement après je vais faire une petite ellipse je vais acheter un autre véhicule et on va terminer l'épisode là dessus et ensuite en fait dans le prochain épisode on va se concentrer full arm full PVP et ce sera l'occasion de changer un peu la routine des épisodes donc ouais donc là je vais faire une petite routine on se retrouve à la fin et on va personnaliser des véhicules allez à toute et trois nouveaux véhicules qui viennent s'ajouter à la collection et on arrive au terme de cette vidéo j'espère que vous aurez kiffé bande de machine n'hésitez pas à me suivre sur twitter sur twitch bientôt la session crew vendredi normalement en fonction des votes en tout cas les gars je donne plein de bonnes vibes et je vous dis à la prochaine bande de machine tchuss